Grenoble n'a toujours pas gagné en 3 rencontres et va essayer de le faire à la maison contre 3 Les Troyens de leur côté sont assez irréguliers, une victoire pour 2 défaites Les stacks se déplacent sans Eladjam blessés Mais les autres joueurs qui se sont montrés depuis le début de la saison sont là A commencer par Johan Tuzgar et Kevin Fortuné Les Troyens essayent de résister Mais Grenoble est l'équipe la plus entreprenante Avec notamment ce centre deuxième poteau Pas de reprise de Jonathan Tinan C'était une bonne action mais elle n'a pas pu aller au bout Première période dans laquelle il y a peu d'opportunités Grenoble s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue BKT Après avoir fait un but partout contre Rodez Mais une qualification obtenue 4 à 3 au tir au but Les Grenoblois qui se font surprendre avec ce but validé Le but de Boubacar Couillaté pour les stacks 64ème minute Premier but de la saison pour le joueur malien Couillaté marque un but très important Pour une équipe de 3 qui elle doute un peu avec ses 2 défaites depuis le début de la saison Plus la défaite 2-1 contre Lens au premier tour de la Coupe de la Ligue BKT Pourtant les stacks tiennent un superbe résultat Jusqu'à la 90ème minute Et l'égalisation grenobloise signée Terrell Ondan Le joueur néerlandais marque son premier but en Dominos Ligue 2 Et permet à Grenoble in extremis de prendre le point du nul Et de priver 3 de la victoire Il a fallu se battre jusqu'au bout Le centre d'Arsène et Logo Et Terrell Ondan qui prend sa chance Il a eu raison pour permettre aux Isérois De ne pas s'incliner une fois de plus Toujours pas de première victoire de la saison pour Grenoble Mais un point qui fait du bien en fin de partie Un but partout entre Grenoble et Troyes Un point qui fait du bien en fin de partie